Hello à vous tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo, car dans cette vidéo à voir quand le PN sait, pas que tu sais, non, parce que ça on l'a déjà dit plein de fois, c'est quand le PN sait que tu as gagné, toi, t'as peut-être gagné actuellement, t'as peut-être gagné une bataille, t'as peut-être gagné un truc hyper important, qu'est-ce qui va se passer quand le PN sait que c'est toi qui as gagné, mais gagner quoi ? On va voir ça justement dans cette vidéo et surtout à la fin de la vidéo, le PN peut-il se venger de vous ? Je vais vous expliquer ça à la fin en point bonus, donc pour ne louper aucune info, je vous aide clairement les amis de rester avec moi jusqu'à la fin de cette petite vidéo. Alors bonjour à tous les amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien, si jamais vous ne connaissez pas, sachez que j'ai connu des violences psychologiques pendant des années, en amour, en amitié, dans le travail, dans plein de domaines, heureusement j'en suis sorti, aujourd'hui je vous donne simplement de mon temps libre pour vous aider vous aussi à vous en sortir. Si vous aussi vous avez connu des relations toxiques, si vous appréciez le contenu de cette chaîne, c'est hyper important, n'oubliez pas, petit pouce, de vous abonner, d'activer la cloche du dessus pour ne rien louper de mes vidéos à venir, il y a des vidéos tous les jours sur cette chaîne YouTube, il y a aussi des directs, donc soyez bien abonné. Première information capitale que je dois vous dire, c'est qu'il y a une formation, c'est ma plus grosse, une formation ultime de 4 heures, plus de 100 vidéos pour tout apprendre sur le PN, tout apprendre sur la manipulation. Je vous en parle un petit peu plus à la fin de la vidéo, mais si vous voulez directement accéder à la formation, que j'ai mis vraiment toutes mes connaissances dedans, c'est juste en dessous, dans la description et en premier commentaire épaglé. Alors cette vidéo, c'est parce que mon contenu original, c'est basé sur mes expériences, mes connaissances. Gagnez quoi ? C'est ça qui est important, quand le PN sait que vous avez gagné, quand le PN sait que tu as gagné, mais gagnez quoi ? Est-ce qu'il y a eu un jugement ? Est-ce que tu as peut-être gagné la guerre de tes enfants ? Voilà, vous avez peut-être gagné la guerre de vos enfants, qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui est important les amis, avec le PN, avec ce genre de relation, quand vous avez même su peut-être gagner simplement une petite dispute, vous prenez un bic, vous prenez une feuille et vous notez. Aujourd'hui, j'ai su faire la contre-manitulation avec le PN. Aujourd'hui, j'ai su me débattre contre lui verbalement, même au tribunal. Aujourd'hui, on a gagné ceci. Aujourd'hui, ça fait une semaine que je fais le no contact. Aujourd'hui, ça fait un mois que je ne l'ai plus vu. Notez cela. Moi, vous saviez, à un moment donné, maintenant, je ne le fais plus. Mais à un moment donné, dans mon calendrier, qu'est-ce que je notais dans mon calendrier ? Eh bien, je notais la dernière fois que j'avais parlé à cette personne. Je notais la dernière fois que j'avais parlé à cette personne toxique. Et là, c'est comme vaincre une addiction. Quelqu'un qui doit arrêter l'alcool, il arrête progressivement. Et là, c'est pareil pour vous. Et à la fin, ça fera un an que vous n'aurez plus parlé à cette personne toxique. Et paf, vous serez totalement libéré de ça. Donc, quand le PN sait que tu as gagné, qu'est-ce qui peut se passer ? Clairement, il pourrait toujours profiter de vous. Il pourrait toujours rester. Ça dépend déjà de gagner quoi. C'est important. D'ailleurs, mettez bien, les amis, dans les commentaires, quelle est votre victoire face à ce genre de personne ? Quelle est votre victoire face au PN ? Qu'est-ce que vous avez maintenant gagné dans votre vie ? C'est important de le préciser. C'est important de le dire. Donc, le PN, il pourrait toujours rester, bien sûr, pour profiter. Même si le PN sait que vous avez gagné, que vous êtes totalement sorti de l'emprise. Même si le PN sait que la manipulation ne marche plus, il pourrait toujours être là. Encore une fois, pour profiter de vous. Parce qu'il n'a peut-être pas encore actuellement une nouvelle proie. Il ne sait peut-être pas encore actuellement vampiriser une nouvelle personne. Et c'est pour ça que vous avez remarqué que le PN, il reste toujours pour profiter. Profiter de vous. Profiter de votre état. Parce que peut-être parfois que vous êtes en dépression, le PN il reste là. Parfois, quand on tombe en dépression, je profite vite fait pour le dire, quand on tombe en dépression, on est hyper mal. On n'a plus de goût à rien. Et là, on arrive à retrouver de l'énergie. On arrive à recombattre le PN. Bam ! C'est bon ça. Notez-le, les amis. Notez vos petites victoires. Le PN va faire de la projection. Quand le PN sait que tu as gagné, ou que vous avez peut-être réussi une nouvelle épreuve sportive, ou que vous avez réussi quelque chose dans vos passions, qu'est-ce qui peut se passer ? Le PN, il va vous critiquer. Il va vous dire que vous êtes une merde. Il va vous dire que vous ne servez à rien. Il va commencer à vous insulter. Il va peut-être même dire que c'est vous, le ou la PN, ou que c'est vous, la mauvaise personne de la relation. Il pourrait tout à fait dire cela. Donc, ne réagissez pas. Ne culpabilisez pas. Vous savez très bien que cette personne, elle ment. Cette personne, elle ne dit pas la vérité. Et cette personne ne dira jamais la vérité. Le PN, il ne faut pas croire, il ment tout le temps. Il y a parfois des... Ça varie, bien sûr. Mais il y a parfois des PN qu'on ne sait même pas leur prénom. On ne sait même pas leur prénom. Est-ce que vous imaginez le truc de dingue ? Le truc de fou ? Bon, enfin, bref. Ce n'est pas à chaque fois, heureusement. Je rappelle qu'en pas venu s'en voir, le PN peut-il se venger de vous ? C'est important. Je vais vous dire ça à la fin de la vidéo. Retenez bien que le PN, c'est le roi. Dans sa tête, bien sûr. Mais le roi de quoi ? Le roi du mal. Le roi de la malice. Le roi de la manipulation. Donc, n'essayez pas de le manipuler. Ça ne sert à rien. N'essayez pas de vous venger, lui. Ça ne sert à rien. N'essayez pas de le raisonner. Ça ne sert à rien. Ça restera toujours le roi de la malice. Ce qu'on veut, c'est s'écarter de lui. Parce qu'on comprend que le PN, on ne veut pas être dans son bain. Le bain d'acide. On ne veut pas être dans la piscine d'acide qu'il veut nous entraîner dans les ténèbres. On n'a pas besoin d'être là-dedans. N'oubliez pas, les amis, qu'il y a mon numéro de téléphone WhatsApp, plus 32 468 36 70 17. Et qu'ensemble, on trouve des solutions pour sortir de l'emprise, pour se reconstruire. J'ai déjà aidé des centaines de personnes, que je leur donne toute mon énergie, que tout se passe très bien. Donc, n'hésitez pas, les amis, à me contacter. On continue cette vidéo. Il y avait une personne que j'avais déjà aidée en coaching qui me disait, Damien, je sais qu'il sait tout, je sais qu'il est au courant de tout, que je ne réagis plus à ceci, que je ne réagis plus à cela. Je lui ai dit, écoute, tant mieux, c'est que tu es en train de sortir de l'emprise, c'est que tu es en train de te réveiller. J'avais envie de pleurer. J'avais vraiment envie de pleurer parce que je me suis dit, elle était au bord. Elle ne savait pas si elle allait replonger ou elle ne savait pas, en fait, si elle allait vraiment s'en sortir. Et je l'ai vraiment aidée. J'avais quasiment les larmes aux yeux parce que cette personne, elle a réussi à sortir de l'emprise du PN. Je suis vraiment content. Excusez-moi. Donc, le PN, il ne se remet jamais en question. Ça, c'est important de le comprendre. Quand le PN sait que tu as gagné, il ne va jamais vous féliciter, etc. Non, pas du tout. Donc, ne pensez pas que si vous gagnez quelque chose contre lui, il va être là, oui, pardon, je n'aurais pas dû faire ceci, pardon, je n'aurais pas dû faire cela. Bah, l'hiver, le PN s'en fout. Il ne se remet pas en question. S'il se remet en question, c'est uniquement pour encore mieux vous manipuler. Mais il ne va pas se remettre en question pour devenir une bonne personne. Ça, jamais. Le PN, il pourrait aussi vous faire peur, bien sûr. Quand le PN sait que tu as gagné, il pourra, bien sûr, vous faire peur, vous intimider, vous menacer, etc. On ne veut plus de tout ça. Et en point bonus, on va voir le PN, peut-il se venger de vous ? C'est important, je vais vous le dire à la fin de la vidéo. Le PN, il faut retenir, qu'est-ce que vous devez retenir, c'est qu'il est jaloux de vous, jaloux de votre réussite, que le PN ne sera jamais comme vous, même si vous avez l'impression qu'il y a parfois des petites ressemblances, notamment la peur de l'abandon, l'indépendance affective, un petit léger manque de confiance, etc. Le PN ne sera jamais comme vous de la globalité. Lui, il est dans le mal incarné, c'est dans la malice. Et vous, vous êtes dans la bonté, vous êtes dans la bienveillance, vous êtes dans l'évolution, là où le PN sera toujours dans la régression. On est déjà mis au point bonus, peut-il se venger de vous ? Juste avant le point bonus, n'oubliez pas le petit pouce de vous abonner et d'activer la cloche du dessus pour ne rien louper de mes vidéos à venir. Il y a des vidéos tous les jours et aussi des directs, donc n'hésitez pas à vous abonner. Peut-il se venger de vous ? Oui, le PN peut se venger de vous, clairement. Attention, prudence, on garde des preuves d'absolument tout. Les amis, croyez-moi, il faut garder des preuves de tout, il n'y a pas le choix. D'ailleurs, les amis, il y a un truc que je dois vous dire qui est extrêmement important. J'ai réalisé une formation ultime pour sortir de l'emprise plus de 4 heures de vidéos exclusives, plus de 100 vidéos privées que vous allez pouvoir recevoir. Vous allez apprendre à être sûr à 100% que c'est un PN ou une personne toxique, à quitter cette personne, faire le non-contact sans culpabiliser, vous reconstruire, sortir de la dépendance affective et ne plus jamais attirer des personnes ainsi. Vous allez aussi apprendre mes meilleures techniques d'affirmation de soi et de contre-manipulation. On verra aussi des situations spécifiques, si le PN est un membre de votre famille, etc., ou si vous avez un enfant avec lui ou un jugement en cours. Il y a beaucoup de vidéos aussi sur le développement personnel, comment être heureux, comment avoir des buts de vie et comment être tout simplement heureux par soi-même. Donc, n'hésitez pas, cette formation se situe juste en dessous, dans la description. Et en premier, commentaire et pagdé. Moi, il ne me reste plus que un truc à vous dire. On se rejoint dans la formation. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.